Loué soit Jésus Christ, sa paix soit avec vous. Lorsque, par la grâce de Dieu, j'ai découvert que Dieu existait, je n'ai plus pu vivre comme avant. Il me fallait vivre avec Dieu, mener une vie religieuse. Mais dans quelle religion aller ? Alors j'ai comparé les religions et rapidement j'ai vu que ni Bouddha ni Mohamed n'avaient donné leur vie pour moi et que Jésus Christ, lui, avait donné sa vie pour moi. Et comme il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime, j'ai su que Jésus Christ m'aimait et du plus grand amour qui soit. Alors j'ai choisi d'être chrétien. Parce que moi, je vais là où je suis aimé. Le bonheur, c'est d'être aimé et de pouvoir aimer. Et lorsque je suis devenu chrétien, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui, tout en se réclamant de Jésus Christ, s'opposaient les uns aux autres. Il y avait les orthodoxes, les anglicans, les protestants, les évangéliques, les pentecôtistes, les méthodistes, les catholiques et d'autres encore peut-être. Où aller ? Dans quelle église aller ? Alors, à un moment donné, par la grâce de Dieu, j'ai vu que dans l'église catholique, à cause de la présence du pape, il y a donné le signe de l'unité, qui est le signe de l'église du Christ venue pour rassembler les hommes en un seul troupeau. Jean 10.10 Et ce rassemblement se fait, non pas seulement dans la même époque, mais aussi à travers toute l'histoire. Car à quelque époque que nous appartenions, nous appartenons à la même église, si nous appartenons au Christ. Et de fait, en remontant depuis Benoît XVI, nous avons toute la liste des papes. Benoît XVI, Jean-Paul II, Jean-Paul Ier, Paul VI, Jean XXIII, Pie XII, etc. Jusqu'à Saint-Pierre. À qui Jésus dit, en Matthieu 16.18, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai au futur, je bâtirai mon église. » Et donc j'ai vu que cette succession des papes était comme le fil rouge, par lequel, à travers l'histoire, je pouvais être relié à la fondation même de l'église par Jésus. L'église catholique romaine est donc la seule église à pouvoir apporter la preuve de son origine divine, qu'elle a été bâtie par Jésus lui-même, et qu'aujourd'hui encore, c'est lui qui l'a bâtie selon sa promesse. Avant Luther, au XVIe siècle, il n'y a pas de protestants. Les protestants n'ont donc pas été fondés par Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a fait qu'une église afin de rassembler tous les hommes dans l'unité de la même foi. Et il a promis que la foi de Pierre, les portes de l'enfer, ne pourraient pas prévaloir sur elle. Celui qui cherche, quelle est l'église de Dieu ? Car Dieu est unique, le médiateur est unique, la foi est unique, le baptême est unique, et l'église aussi est unique. Celui qui cherche cette unique église ne peut pas ne pas la trouver, car elle est la seule, dans l'histoire de l'humanité, à pouvoir apporter la preuve historique de son origine par Jésus-Christ lui-même. Sous-titrage ST' 501 Merci.